L'abbé Pierre au centre d'une polémique, le français le plus populaire si l'on en croit les sondages. L'apôtre des sans-logis a en effet semé le trouble en confirmant son soutien aux thèses négationnistes développées par Roger Garodi dans son tout dernier livre « Les mythes fondateurs de la politique israélienne ». Le point de cette affaire avec Javi Tambert. Une lettre de cinq pages envoyée à un ami de 40 ans, l'abbé Pierre a pris fête et cause pour Roger Garodi. L'homme d'église défend ce qu'il appelle un livre d'honnête homme, un ouvrage qu'il dit ne pas avoir lu entièrement, mais dont il défend la publication, y compris pour ses passages les plus discutables. Pour mieux dénoncer la politique de l'état d'Israël, l'auteur donne ici ouvertement dans le révisionnisme, c'est-à-dire sinon la contestation, au moins la mise en doute de l'extermination de six millions de juifs pendant la seconde guerre mondiale. L'abbé Pierre lui aussi doute. Au moment où, pour ma génération, est apparue l'extraordinaire atrocité abominable de tout ce qui était né d'Hitler et de son régime, il n'est pas survenant qu'on ait été porté à exagérer, sans que ce soit par malhonnêteté, mais dans la passion. Donc, le pire service qu'on puisse rendre, le plus grand mal qu'on peut faire à une cause, c'est de lui apporter des arguments exagérés. Aujourd'hui, en tout cas, c'est la consternation chez tous ceux qui luttent contre la résurgence de l'antisémitisme via la négation des crimes nazis. L'abbé Pierre leur a apporté une caution. Loin de nous l'idée de croire que l'abbé Pierre est antisémite ou négationniste. Ce serait une insulte à son combat, à ce qu'il est. Mais il a été peut-être abusé. Abusé de la part de gens extrêmement retorts et qui se servent aujourd'hui de sa personnalité, de son nom. Et puis, il faut savoir que Roger Garodi, dont le livre fait scandale, a été communiste pendant plus de 30 ans. Ce qui est mis en lumière aujourd'hui, ce sont les liens entre extrême gauche et extrême droite, sur fond d'antisémitisme. C'est un petit peu le nouvel ordre économique mondial incarné par les Etats-Unis et un refus d'une solution européenne et social-démocrate. Il y a toujours ces éléments-là. Et pour les antisémites, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Amérique représente le temple New York. C'est la principale ville juive du monde pour eux. L'abbé Pierre parle aujourd'hui d'une cabale. Son dernier coup de gueule, en tout cas, passe mal. Régime.